Teamfight Tactics est un mode de League of Legends sorti en bêta ouverte le 27 juin, développé par Riot Games et édité par Tencent. Très inspiré d'autochest ou d'un mode similaire pour Dota 2, le principe est de disposer des champions obtenus aléatoirement sur une carte quadrillée qui ont leur comportement propre dépendant de leur classe et de leurs compétences. Le mode étant FFA à 8 joueurs, comprenez un free for all, chacun pour soi sans jamais aucune alliance. A chaque affrontement on fait face à une vague d'ennemis qu'ils soient joueurs ou simple IA destiné à vous donner aléatoirement des items. Si vous gagnez vous ne perdez pas de PV, mais l'inverse signifie forcément que vous en perdez du montant d'ennemis restant sur la carte. La finalité fait un peu penser à un Battle Royale en mode Tactical, en gros il faut faire top 1. ET BIM ! TOP 1 ! Mais le maître mot de ce jeu est malheureusement la chance. Que ce soit au niveau des items qu'on drop sur les monstres ou les champions qu'on cherche à obtenir pour compléter notre build, il faut composer majoritairement avec la chance. Bien entendu il y a aussi des composants purement pragmatiques, et à l'instar d'un roguelite, c'est la connaissance qui vous fera faire les meilleurs teams ou le meilleur positionnement. Mais on touche à un autre problème qui est l'équilibrage, puisque certains builds ne sont clairement pas viables. Couplé avec l'aléatoire omniprésent, il est souvent complexe d'avoir les champions désirés sur la cinquantaine qui nous sont proposés. Et si c'est parfois compliqué ne serait-ce que d'avoir les items pour fusionner, c'est encore plus rare d'avoir ceux qui correspondent à votre build. Prenez aussi en compte qu'il faudra au moins trois fois le même champion pour l'avoir niveau 2, et notre réussite est réellement dépendante de la chance. Mais la gestion de l'argent rend le decision making un peu plus présent, puisqu'on pourra économiser pour ensuite faire tourner la rotation de champion, ou alors tout mettre dans les niveaux. A l'inverse, il est aussi possible de faire jouer sa chance très tôt dans la partie, et d'avoir une base très puissante. Malgré tous ces problèmes, le jeu est vraiment sympa, et la file classée arrivée hier va accentuer l'intérêt des joueurs à son égard. Mais même si c'est une bêta, j'ai du mal à entrevoir comment baisser la part de RNG en ajoutant de nouveaux champions ou classes, sans casser le faible équilibre du jeu. Rendre le tout un peu plus procédural est pour moi la bonne voie à suivre pour ne pas faire gagner celui qui a la moins pire RNG. Et pour finir, quelques images d'un Warwick qui ne sait pas trop quoi faire. de la fin. ... 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